Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce mardi 18 août 2020. Réoumi Quotidion s'intéresse principalement au dialogue national, au gouvernement d'Union, en déduit le titre, « Maki prépare sa succession ». Et selon l'analyste de ce journal, s'il y a un phénomène dont on doute encore de la pertinence, c'est le dialogue national et Paris Cochet, le dialogue politique. Pourtant, ils ont été organisés à grande pompe comme si le Sénégal était en crise, rappel à Saint-Sombe qui va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidion. Journal qui renseigne à sa page 5 qu'il y a eu des progrès certains dans la lutte contre le sida au Sénégal au cours des dix dernières années, même si le chemin est encore long. Les nouvelles infections sont passées de 4 428 à 1427 entre 2005 et 2019, soit une baisse de 67,7% sur un croix Réoumi Quotidion, qui, évoquant les impacts de la COVID-19, note que l'éducation de plus de 70% des jeunes a été perturbée. Sur la situation épidémiologique, le journal du groupe Réoumi Network informe de 3 nouveaux décès, 75 tests positifs et signale 55 patients en réanimation. L'I Quotidion, pendant ce temps, évoquant l'annulation ou pas des événements religieux, fait état à sa une de bras de fer entre foi et COVID-19. En tout cas, le Magal peut briser les barrières, selon le professeur Massamba Diouf, qui évoque dans Vox Populi la tenue du grand Magal de Touba dans un contexte de COVID-19. Et selon toujours, le professeur Diouf Dakar pourra très facilement atteindre son pic, le dépasser pour qu'on assiste à une inversion des indicateurs. Vox Populi informe par ailleurs que 25 soldats espagnols basés à Dakar ont été testés positifs au coronavirus et rapatriés. La tribune, au même moment, évoque le corona-deal des politiques se penchant sur l'europoré indéfini des élections locales. Le journal du groupe des médias évoque aussi la reconquête du pouvoir en vue pour 2024 et les luttes de tendance interne au sein du PSS de monde si le Parti Socialiste est-il en proie au dernier chapitre de sa vie politique. En attendant d'avoir la réponse, Sud Quotidion constate que le parrainage a plombé l'envol de Malik Gakou, dont le parti fêtait ses cinq ans. Ce journal signale aussi mettre Malik Sall en eau trouble relativement à l'affectation du magistrat Ngordiop, la grève du Sud-Just, le limosage de Moustapha K et Sambandjaïsek, entre autres. Justement, parlons de la crise au sein de la justice avec l'île quotidien qui indique que nous allons vers une paralysie totale du secteur. Parlons toujours de la justice qui est cette fois-ci indexée dans la tribune par Mohamed Moustapha Diagne qui dénonce un flou total dans l'affaire des 94 milliards. Cette affaire est aussi à la une de l'évidence qui titre « On a après rien ». Synergie République lancera une pétition pour un procès sans délai. Informe ce journal où Moustapha Diagne soutient que personne ne comprend l'attitude de la justice dans cette affaire. Le peuple a besoin de faire confiance à la justice, indique-t-il. Et dans 24 heures, relativement à l'affaire des gazelles Oryx, l'on invite Abdou Karim Salah à s'apprêter. Libération, pour sa part, évoque une affaire de trafic de migrants, blanchiment de capitaux, usurpation de plusieurs identités et dit tout sur l'enquête qui a fait tomber Papy. Durant plusieurs années, la France, l'Italie, entre autres, ont accordé des visas à des hommes d'affaires sur la base de documents fictifs, a fait savoir ce journal, qui signale que le commerçant et transporteur Monsour Diop, alias Papy, était au cœur de la mafia. Libération nous dit comment l'arrestation de quatre Sénégalais en Espagne a déclenché une traque qui a duré plus d'un an, avant de livrer les incroyables découvertes sur le patrimoine du mis en cause. Revenons sur le braquage du multiservice à Wokam. L'Icotillon informe que la gérante était en complicité avec ses agresseurs et Dakar Times, qui s'intéresse à ceux qui gagnent les marchés d'armes de l'armée sénégalaise. Estime que les députés doivent saisir le ministre des Forces armées pour une question orale sur les achats d'armes de l'armée sénégalaise. Plusieurs milliards sont investis dans des contrats d'armement confiés à un groupe d'hommes d'affaires, qui sont souvent les seuls bénéficiaires, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Le quotidien Wokam Place nous présente pendant ce temps Mohamed Rasoul Aïdara, qui a inventé un robot distributeur de gel. Âgé seulement de 16 ans, il dit rêver de fabriquer des drones made in Sénégal. Et Source A livre les derniers instants du jeune Saliou Ndiaye, âgé de 7 ans, qui a été exécuté froidement par son père. Selon ce journal, avant de passer à l'acte, le pâteau criminel a fait prendre un bain à son enfant, lui a fait porter des habits propres, puis paf, lui inflige deux fatales coups de pilon. Le reste de l'histoire est à lire à la page 5 de Source A, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.